Salut internet, et bienvenue dans ce quatrième épisode de 7 minutes de faits surprenants. Le 3 octobre 1918, pendant la première guerre mondiale, un groupe de 500 soldats américains se retrouve coincé sur une colline très proche des lignes ennemies. En deux jours d'assaut allemand, ils sont plus que 200. Toutes leurs communications sont coupées, et en plus ils n'ont plus de nourriture. Comme si ça pouvait pas être pire, les troupes alliées ignorent où ils se trouvent et commencent à bombarder leur position. Trois pigeons voyageurs sont alors envoyés par les 200 survivants. Les deux premiers se font abattre rapidement par les allemands, et le troisième, qui s'appelait Cher Ami, se prend une balle et s'écrase. Mais comme par miracle, il parvint à se renvoler et à rejoindre les troupes alliées à plus de 25 km de là. Il est touché à la poitrine, à un oeil, et il ne lui reste qu'une seule patte. Mais grâce à lui, le groupe de soldats pris au piège purent indiquer leur position aux alliés et se faire secourir seulement quelques heures plus tard. A la fin du conflit, il reçut la croix de guerre et fut même empaillé à sa mort. Le Venezuela est le pays où l'essence coûte le moins cher au monde, environ 2 centimes d'euros le litre. A titre de comparaison, une bouteille d'eau d'un litre peut coûter environ 30 centimes. Ce qui n'est pas cher, on s'entend, c'est ce qu'on paye en France. Donc ouais, pour résumer, au Venezuela, l'eau coûte 15 fois plus cher que l'essence. Bon, ça s'explique, ils ont plus de pétrole que l'Arabie Saoudite, et au rythme d'extraction, ils sont tranquilles pendant au moins 80 ans. Dans la langue irlandaise, l'expression « fardov », littéralement « homme noir », signifie le diable. Elle est employée depuis des centaines d'années, et bien avant que les Irlandais entendent parler de vrais hommes noirs. Du coup, quand les premiers esclaves de couleur sont arrivés en Irlande, il a fallu trouver un nouveau nom pour eux. Ils les ont donc appelés « fardgurum ». Ce qui veut littéralement dire « homme bleu ». Ouais, je crois qu'il ne faut pas trop chercher la logique là-dedans. En Caroline du Sud, la peine maximum encourue par quelqu'un qui frappe son chien est de 5 ans de prison. La peine maximum encourue par un mari qui frappe sa femme est de 30 jours de prison. Il serait peut-être temps d'améliorer un peu ses lois sur la violence conjugale, ma petite Caroline du Sud. Lorsque vous terminez un doctorat en Finlande, en plus d'avoir le titre très noble de docteur, on vous offre également un chapeau et une épée. Le chapeau est sur mesure et fait main. Il vaut en moyenne 500 euros et se porte dans les grandes occasions, comme les remises de diplômes par exemple. L'épée est offerte dans certaines universités, et comme sur le chapeau, on y appose un petit médaillon représentant le symbole de l'université en question. Hé, c'est quand même la classe d'aller à sa remise des diplômes avec un chapeau de détective et une épée bien badass à la ceinture, non ? Si on remonte 3400 ans d'histoire, la Terre n'a connu que 268 années sans aucune guerre à sa surface. Ça fait même pas 8% du temps. Du coup, ça veut juste dire qu'en 3400 ans, la Terre a connu 3132 années de guerre. Vous savez, parfois je me dis que c'est un peu utopique, un monde de paix. Dans la cuisine coréenne, le poulpe cru est un mets très apprécié. D'ailleurs, il est un petit peu plus que cru, il est vivant. On assaisonne de graines et d'huile de sésame et on se régale. D'ailleurs, les connaisseurs apprécient particulièrement la sensation des petites ventouses qui essayent de s'accrocher au palais et à la langue pour pas finir au fond de la gorge. Il paraît qu'il y a des fans de Corée parmi vous. Vous êtes chauds pour essayer ? Dans l'épisode précédent, on a parlé des cochons d'Inde. En Suisse, une loi a été votée en 2011 les concernant. Comme il a été prouvé que les cochons d'Inde peuvent ressentir de la solitude et une véritable dépression quand ils sont tout seuls, il est maintenant interdit en Suisse de n'avoir qu'un seul cochon d'Inde. Du coup, il est même conseillé d'en avoir 3. Comme ça, si l'un d'entre eux meurt, il vous en reste toujours 2 et vous ne vous retrouvez pas hors la loi. La toute première usine de boîte de conserve a été ouverte en 1813 en Angleterre. Les premières boîtes étaient si épaisses qu'elles s'ouvraient au marteau. Ce n'est d'ailleurs que 45 ans plus tard, en 1858, que le premier ouvre-boîte fut créé. Vous savez comment s'appelle ce petit symbole qu'on met souvent devant des numéros ou bien qu'on retrouve sur nos claviers d'ordinateur ou de téléphone ? Un dièse ? Ah non, un dièse c'est ça. Ce symbole s'appelle en fait un croisillon. Bon, j'avoue, il ressemble quand même vachement au dièse et c'est pour ça qu'on l'a rapidement appelé comme ça en français. Mais bon, ça ne justifie pas tout, hein. D'ailleurs, pour rester dans les abus de langage, vous savez que dire un spaghetti est totalement faux. Le singulier de spaghetti est un spaghetto. C'est ridicule comme nom, on est d'accord. Mais au final, ça a du sens. C'est comme beaucoup de mots d'origine italienne. Le pluriel est souvent en i et le singulier en eau. On dit par exemple un scénario et des scénari. Un paparazzo et des paparazzi. Ou encore un frigo et des fri... Ah ouais, non, là ça ne marche pas en fait. Ouais, en plus c'est une marque et même pas un mot italien. On passe au prochain fait. Dans l'antiquité, le sel était une chose très rare et donc très chère. C'est rapidement devenu une monnaie d'échange partout dans le monde et cependant des centaines d'années. Jusqu'au VIe siècle par exemple, il n'était pas rare qu'un kilo de sel s'échange contre un kilo d'or. Du coup, beaucoup d'esclaves, par exemple, étaient vendus contre du sel. Des japonais ont inventé un appareil très particulier. J'ai l'impression qu'on entend cette phrase quand même très souvent, non ? Bref, ils ont inventé une machine qui s'appelle le speech jammer. Littéralement, le bloqueur de discours. Ouais, on va rester en anglais, ça sonne un peu plus classe. En gros, ça a la forme d'un pistolet. Il faut tout simplement viser la bouche de quelqu'un qui parle et appuyer sur la gâchette. L'appareil va enregistrer la voix de la personne et lui renvoyer un millième de seconde après. Et je peux vous assurer que s'entendre parler, c'est pas grave, mais s'entendre parler avec un millième de seconde de retard, là le cerveau, il va plus rien comprendre. Du coup, on bégaye et on n'arrive juste plus du tout à parler. Faut vraiment qu'ils commercialisent ce truc rapidement. Vous imaginez pas viser discrètement le prof de philo avec ? Qu'est-ce qu'un fruit ? Ok, la question paraît très conne, mais sérieusement, qu'est-ce qu'un fruit ? Techniquement, un fruit, c'est juste le produit d'une fleur. C'est une enveloppe qui sert en gros à protéger les graines, les pépins ou les noyaux. Alors je vais peut-être vous surprendre, mais les tomates, les avocats, les aubergines, les poivrons, les concombres, les courgettes ou même encore les olives sont tous des fruits. Dans le département du Gers en France, il existe une ville qui s'appelle Condom, ce qui en anglais veut simplement dire préservatif. J'avoue, il y a beaucoup de jeux de mots à faire avec ce fait, mais on m'a dit plus de jeux de mots sur le sexe, donc je n'en ferai aucun. Ceci est un oeil de lapin, ceci est un oeil de chien, ceci est un oeil de crapaud, et ceci est un oeil de chèvre. Et oui, certains animaux comme les crapauds communs, les chèvres ou encore les serpents lianes ont des pupilles rectangulaires. Cette petite adaptation anatomique leur permet d'avoir un angle de vision beaucoup plus large et du coup, de se protéger des prédateurs. En 2004, à la suite de la saga Harry Potter, J.K. Rowling est la première personne à devenir milliardaire grâce à son métier d'écrivain. En même temps, la saga Harry Potter lui a permis de vendre près de 450 millions de livres. C'est pas rien. A Tokyo, une agence très spéciale organise des voyages organisés à vos peluches. Si vous n'avez pas les moyens de faire un tour du monde vous-même, vous pouvez permettre à vos peluches de le faire pour vous. Moyennant quelques dizaines d'euros, l'agence prendra vos peluches en photo devant des monuments célèbres pour vous prouver le voyage. C'est vachement cliché, mais ça sent quand même très japonais comme idée. Dans certaines prisons brésiliennes, certains détenus peuvent participer à un programme de lecture qui peut leur permettre de réduire leur peine de prison. En gros, s'ils parviennent à lire 12 livres par an et à faire pour chaque une fiche de lecture bien rédigée, ils peuvent gagner une cinquantaine de jours en moins sur leur peine. Donc tous les deux ans, ils peuvent gagner en gros 3 mois et demi de peine en moins. Quand on y réfléchit, c'est énorme. Et dans beaucoup de cas, ça permet de réduire la récidive une fois le détenu libre. Et puis on est d'accord, de toute façon, ça peut être que bénéfique, je trouve. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me donner votre avis dessus et à partager des anecdotes si vous en avez. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la faire tourner un maximum. Et puis venez rejoindre la communauté sur Facebook ou sur Twitter, on est de plus en plus nombreux. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet !